allez bonjour bonjour la famille bonjour la guinée bonjour tous les guinéans où que tu sois au monde je vous dis bonjour tu sois en australie tu sois en asie tu sois en europe tu sois en amérique et un peu partout en afrique y compris en république de guinée je vous dis bonjour amiral dakamano encore pour vous ce matin j'aimerais parler bien de la situation qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux il y a dc là 72 heures aujourd'hui à peu près on peut parler de 2,2,3,4 jours et avant d'y aller je me réfère un clin d'oeil à tous les enseignants tous les enseignants du monde mais particulièrement les enseignants de la république de guinée je fais ce clin d'oeil pour eux pour les encourager et les dire je suis fier d'eux et les 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 encourager du jour au lendemain du bon travail qu'ils sont en train d'abattre chaque fois pour l'enseignement pour donner le savoir au peuple de guinée pour nous faire de ce que nous sommes aujourd'hui pour en faire des 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 ministres des présidents des maires des députés des médecins des 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 cultivateurs disons des électriciens des mécaniciens des maçons tous si nous parvenons aujourd'hui à avoir ce savoir c'est grâce à vous les enseignants c'est pour cela je fais ce clin d'oeil juste pour un petit rappel parce que ce ce message que j'aimerais apporter n'est pas en quelque sorte n'est pas axé sur le cadre des enseignants mais quand on regarde le décor de ce qu'on est en train de vivre ce qui s'est passé du côté des de sigiri on voit que on touche un peu un peu la dignité des enseignants parce que ce qui a été fait à cancan à sigiri est inacceptable parce que ce préfet c'est inacceptable ce qui a été fait à sigiri est une violation pure et simple des droits de l'homme ce qui a été fait à sigiri est carrément ce que je te dis est carrément dangereux dangereux que ça peut même valoir une prison à ce préfet ça peut lui valoir la prison et là je pense il le faut pour donner vraiment l'exemple à ceux qui veulent abuser toujours de leur pouvoir abuser sur ces pauvres citoyens c'est qu'ils font l'abus de pouvoir il faut qu'on leur donne la leçon il faut à travers l'acte que leur préfet a posé qu'on donne la leçon à tous qui ont l'intention de faire des actes pareils de ce genre de barbarie parce que ils remettent en cause les efforts des enseignants ils remettent en cause les efforts des enseignants pourtant il faut saluer les enseignants quand j'ai écouté dans la vidéo ou quelqu'un ou un de leur dit il n'y a pas de quoi faire chez vous ça m'a touché ça m'a touché à point que j'ai dit à la place de ce jeune lycéen je l'ai publié sur ma page à la place de ce jeune lycéen j'allais porter plainte contre le préfet le préfet le poursuivre en justice parce que les lois de la république me garantissent face à ce qu'il a fait les lois de la république garantissent ce jeune face à ce que ce préfet a fait je vous fais un extrait c'est pour cela de passage je dis big up je salue beaucoup 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 mon ami et camarade abou bakar souma du slègue y compris tous les tous les syndicalistes de ce mouvement slègue tous les enseignants de la république de guinée qui sont avec ce slègue et qui se sont battus pour leur droit qui a été bafoué par le régime d'alpha condé aujourd'hui ces enseignants vivent le plus précaire des vies sont les plus misérables en afrique c'est les enseignants guinéens sont les plus misérables en afrique ils ont un salaire inférieur inférieur au salaire des autres enseignants de la sous région et dans le monde les plus misérables c'est pour cela je fais ce clin d'oeil ce matin pour vous donner cette chanson pour rappeler à ceux qui sont là que amiral a toujours été du côté du peuple là encore j'étais avec les enseignants ici j'étais dans ce combat tous les enseignants de la république de guinée le reconnaissent je fus le seul artiste à l'époque à les avoir soutenu officiellement à dix ans découvert face à la barbarie du pouvoir d'alpha condé vous m'avez vu dans cette lutte c'était ma chanson là qui était devenue l'hymne des enseignants partout où il tenait des assemblées l'hymne des enseignants avant la prise de parole de abou bakar souma ou l'arrivée d'abou bakar souma à leur siège c'était cette chanson qui était jouée par tous les enseignants sur toute l'étendue du territoire c'est pour vous dire que je reste et demeure du côté du peuple je reste dans le combat pour la démocratie je reste pour le combat des droits de l'homme c'est ce que je défends en tant que artiste et activiste je vous rappelle tout de suite parce que beaucoup se sont posé la question que le préfet de cancan ne méritait pas être limogé par d'umbouïa et moi j'ai salué ça mais bien avant ce décret j'avais pensé personnellement personnellement à poursuivre ce préfet en justice je me suis levé hier c'était hier à partir de 16 heures 17 heures j'ai appelé mon avocat qui est maître salif biavougui je l'appelle je dis maître j'ai besoin d'un conseil auprès de vous il faut que vous m'aidez il me demande c'est quoi je dis maître dans les conditions normales est ce que l'acte du préfet de ciguini est-elle soutenable est ce que c'est une bonne chose de par la loi c'est le nom des droits il me dit que c'est condamnable ce n'est pas acceptable ce qu'il a fait est une violation je dis alors maître si cela est vrai si c'est une violation si ça peut être condamné est-ce que moi amiral en tant que citoyen guinéen est-ce que j'ai le droit de poursuivre ce préfet en justice je veux le faire pour l'honneur de ce jeune je veux le faire pour l'honneur de la personne humaine je veux le faire pour l'honneur de la dignité humaine je veux le faire pour l'honneur de l'intégrité physique de ce jeune qui a été violé en pleins examens et l'intégrité morale de ce jeune je veux le faire est-ce que c'est possible maître je peux le faire dites moi en toute sincérité si je peux poursuivre ce préfet en justice maître me dit qu'il me revient et avant qu'il ne me revienne mais il va me dire clair que moi en tant que DAC oui citoyen guinéen je ne peux pas poursuivre le monsieur en justice en tant que DAC mais je peux attirer l'attention du procureur de la république près du tribunal de Siguiri à poursuivre le préfet en justice pour une violation flagrante surtout des libertés c'est-à-dire de l'intégrité physique et morale de ce jeune et que l'article 47 du code de procédure pénale oblige le procureur de Siguiri à poursuivre le monsieur en justice il me dit ça clair que l'article 47 du code de procédure pénale oblige le procureur de Siguiri à poursuivre le préfet en justice que je peux attirer l'attention du procureur près du tribunal de je ne sais pas si c'est la première instance qui est là-bas de Siguiri alors je me suis dit il n'y a pas de problème j'ai commencé à réfléchir sur la forme de comment je pourrais attirer son attention est-ce qu'avec une forme écrite que je vais dresser pour envoyer un courrier au procureur de Siguiri est-ce que c'est sur ma page que je vais le faire est-ce que je vais passer par des comment je vais faire je vais passer par des blogueurs ou je vais passer par des activistes les plus connus de ce pays qu'on passe une symbiose ensemble que nous dénoncions ce qu'il a fait est que nous attirons le procureur de Siguiri à faire face à ces dossiers pour le respect humain pour le respect humain et pour le respect de la dignité humaine c'est ce que je dis et sur ce j'ai pensé automatiquement comme je l'ai dit sur sa page à mon ami Katakuru Moussa Katakuru parce qu'il connait mieux Siguiri que moi pour moi parce que j'ai vu son silence j'ai constaté qu'il y avait un silence de mon ami pourtant il est bouillant chaque fois sur les dossiers d'autres personnes il est bouillant quand il s'agit d'autres personnes mais cette fois-ci ça fait face à sa ville j'aurais voulu qu'il prenne le devant en me donnant des coordonnées des personnes clés à travers qui je peux passer pour attirer l'attention du procureur de la ville de Siguiri afin de poursuivre ce préfet en justice et de lui démettre de ses fonctions à travers son hiérarchie et avant ça que je ne termine parce que j'avais demandé à maître de le faire pour moi de me donner la bonne forme j'apprends le décret que voilà il a été limousé mais dès la journée quand j'avais mis sur ma page qu'à la place du jeune lycée j'aurais poursuivi ce monsieur en justice les gens ont commencé à m'insurquer que je suis en train d'encourager les jeunes à aller à un système je ne sais pas comment ils le disent parce qu'ils disent que la Guinée a un système éducatif propre à nous on a notre mode vestimentaire propre à notre école ceci ou cela qu'on n'est pas en Europe qu'on n'est pas aux Etats-Unis qu'on n'est pas en Asie et autres là qu'est chez nous il faut aller je ne sais pas de quoi il trouve que peut-être il trouve le jeune le jeune mal propre ou bien le jeune je ne sais pas qu'est-ce qu'il a manqué pourtant que c'est une simple coiffure une simple coiffure que le monsieur l'apporte le jeune l'apportait c'est son choix c'est sa façon de vivre c'est son droit c'est sa vie privée c'est son identité il n'y a rien dans ça ça ne touche rien ça ne viole rien ça ne menace rien cette coiffure ne dit rien n'est pas une coiffure révolutionniste n'est pas une coiffure provocatrice n'est pas une coiffure je ne sais pas ethnocentriste n'est pas une coiffure qui détruit l'image de vivre ensemble il n'y en a pas c'est juste c'est le choix du monsieur il aime ça ça c'est son vœu propre à lui-même c'est son identité c'est sa conviction c'est ce qu'il aime alors pourquoi ? pourquoi violenter ce jeune physiquement et moralement parce qu'il était dans une salle d'examen il a préparé l'examen pendant combien de mois le jeune était là il est dans la salle bien dans le cerveau en train de se préparer pour affronter les épreuves pape un monsieur orgueilleux un monsieur qui a prémédité ça parce que reconnaissez que le préfet avait prémédité qu'il allait commettre des bavures ces jours qu'il allait commettre des violations sinon dans une salle d'examen comment ? comment ? comment ? les paires de ciseaux pouvaient se retrouver là-bas ? comment ? si ce n'était pas prémédité l'acte n'était pas prémédité du préfet et toute l'équipe qui l'accompagnait ils ont planifié ça que nous allons aujourd'hui on va faire buzz c'est leur façon de se faire voir auprès de je ne sais pas auprès des nouvelles autorités pour dire qu'ils sont ils sont dans dans le corps du CNRD ils sont bouillants le préfet de Ségirignet c'est ci ou cela ils se sont munis d'une paire de ciseaux pour passer violenté physiquement et moralement ces personnes-là sinon dans une salle d'examen qu'on te dit de venir lancer des épreuves ça sert à quoi de te promener avec une paire de ciseaux tu es coiffeur monsieur le préfet tu es coiffeur est-ce que c'est ton droit de coiffer les gens si tu n'avais pas aimé ce que tu as vu aux jeunes il fallait lui dire demain ne sois pas là comme ça pour aujourd'hui oui mais s'il te plaît sois à l'image des autres ou sois à l'image de ce que tu connais demain en venant il faut coiffer ou il faut diminuer si tu ne veux pas mais je ne pense pas que le vœu de l'autre doit te gêner non d'ailleurs on me fait comprendre que toi tu es tatoué tu es tatoué à la main j'ai vu les photos et si ça s'avère que c'est vrai est-ce que ce tatouage que toi tu as est reconnu par la Bible ou le Coran non est-ce que ce tatouage que tu as s'il s'avère vrai que tu en as est reconnu par l'éducation guinéenne ça dit je ne vais parler pas de l'école je vous parle de l'éducation ça dit dans notre vie éducative à la maison est-ce que on oblige on promouvoir ce tatouage là dans nos familles alors beaucoup se sont dit que le Mamadi Doumbouya n'avait pas le droit de limoger le préfet sans connaître c'est quoi la raison je vous donne la raison voilà ce que le préfet a violé je vous le dis parce que moi je vous ai dit jusqu'à la fin de cette transition il faut vous munir de la charte de la transition avant de poser n'importe quel acte ayez en main la charte ayez en main tout document contenant les lois de la république les droits de la république les libertés de la république ayez ça en main avant de vous prononcer dans n'importe quel débat sinon vous aurez fait du tralala et vous allez faire du or suzé je vous lis le passage la charte de la transition en son article 10 dit ceci la personne humaine est sacrée la personne humaine est sacrée c'est ce que dit l'article 10 de la constitution je continue toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale toute personne humaine on te dit bien toute personne a le droit au respect de son intégrité physique et morale de son identité et à la protection de son intimité et de sa vie privée là tout citoyen a droit au libre développement de sa personne vous entendez la partie tout citoyen a droit au libre développement de sa personne dans le respect du droit d'autrui de bonne merci et de l'ordre public tout ce qui m'intéresse dans ça je vais vous dire la partie où on dit que la personne humaine est sacrée la partie où l'article vous dit que toute personne a toute personne excusez-moi c'est l'écriture qui est très petite voilà on te dit toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale là je suis là-bas et la finalité tout citoyen tout citoyen a le droit au libre développement de sa personne le libre développement de la personne d'un citoyen c'est d'abord comme moi je le porte c'est mon développement personnel dans ma formation je mène des formations c'est mon développement personnel je mène des activités qui puissent me donner des revenus qui puissent me donner le bien vivre ensemble c'est mon développement personnel ça vient de mon vestimentaire ça vient de mes activités ça vient de ma croyance ça vient de mon instruction ça vient de tout c'est ça mon développement personnel et je suis libre dans ça j'ai le droit de me développer personnellement sans la pression de quelqu'un sans les lois dictées par quelqu'un sans je ne sais pas ce que je vais vous dire plus que ça et ce jeune a été violenté sur son intégrité physique et morale parce que dans la salle il a perdu tout espoir les deux jeunes les deux jeunes rasés ils ont perdu tout le filon alors si Doumouya Limoges un préfet d'avoir violé un préfet qui est du CNRD parce que c'est un militaire on nous a dit que tous les militaires en République de Guinée tous les corps confondus forment le CNRD il fait partie une charte écrite par eux le monsieur vient gaillardement nous violer ça et c'est vous qui avez le temps de venir nous dire qu'on n'a pas raison qu'on est en train d'encourager la jeunesse à aller au débauche qu'on est en train d'encourager la jeunesse à faire du n'importe quoi pendant que l'éducation ne permet pas ceci je vous rappelle d'une chose il faut que ça d'abord ça soit dans la tête de tous les citoyens guinéens vous savez pourquoi notre système d'enseignement en Guinée a eu le chèque vous savez pourquoi c'est là je vous dis les parents d'élèves ont vu leur responsabilité dans l'éducation de leur enfant et ils ont cru que c'est à l'enseignant ou à l'instituteur comme on le dit ou au professeur ou qui de l'école qui doit éduquer leur enfant non non nous devrons avoir des ministères de l'enseignement qui soit secondaire supérieur ou autre mais pas des ministères de l'éducation l'éducation c'est dans la famille c'est les parents d'élèves qui doivent éduquer leurs enfants l'éducation est propre le droit la revient aux parents qui mettent leurs enfants au monde si tu n'as pas ce droit d'éduquer ton enfant ne mets pas au monde si tu n'as pas cette capacité d'éduquer ton enfant ne mets pas au monde parce que ce droit te revient en tant que parent en tant que père biologique en tant que mère biologique ce droit vous revient la famille biologique c'est à vous d'éduquer les enfants mais ce n'est pas à l'école d'éduquer vos enfants non ce n'est ni à l'enseignant d'éduquer les enfants non l'enseignant éduque lui-même ses propres enfants mais il donne l'instruction à l'enfant leur rôle c'est d'instruire c'est de nous donner des facultés universelles dont les autres partout où nous nous trouvons qu'on soit égale aux petits maliens qu'on soit égale aux petits ivoiriens qu'on soit égale aux petits sénégalais aux petits libériens aux petits gabonais et aux petits français ou américains c'est cette instruction universelle que les enseignants ont le droit à nous donner mais ils n'ont pas le droit de nous éduquer ils n'ont pas le droit et lorsqu'on fure cette responsabilité d'éduquer ton enfant parce que c'est devant toi l'enfant doit sortir si tu as l'image dont tu veux que ta famille soit à l'image de ta famille c'est comme ça tu habites ton enfant éduque ton enfant à l'image de ta famille ce que tu aimerais c'est que les gens voient en toi voient en ta famille c'est comme ça tu éduques ton enfant si tu veux éduquer ton enfant sur les principes de la religion tu l'éduques à aller dans les principes de la religion ils s'habillent carrément comme le font certains qui se voilent ça c'est une éducation religieuse les parents ont éduqué leur enfant à se voiler à prendre le comportement de la religion à ne pas exhiber leur corps à ne pas exhiber leur partie intime ça c'est une éducation religieuse parce que la religion enseigne et éduque mais à l'école on enseigne on accompagne l'éducation des parents les enseignants accompagnent l'éducation des parents en leur faisant rappeler parce que quand on te dit tu dois respecter ton supérieur ça c'est un rappel de ce qui s'est dit à la maison quand tu nais si tu as trouvé des frères le droit à ton père et ta mère c'est-à-dire c'est ton grand-frère c'est ta grande-sœur tu dois l'appeler grand-frère tu dois l'appeler grande-sœur par exemple chez moi dans ma langue une personne qui est plus âgée que toi ton grand-frère tu lui dis Ngo ça veut dire mon grand-frère ou ma grande-sœur si tu veux achever Ngo prends directement ça pour moi c'est qu'il toi aussi tu es plus âgé que lui chez toi c'est pareil un koron un donning est-ce que c'est l'enseignant qui est venu t'apprendre à dire à la maison un koron un donning un fan est-ce que c'est l'enseignant qui t'apprend ça un donning un donning un fa donning est-ce que c'est l'enseignant qui t'apprend ça ça c'est l'éducation de la famille et à l'école c'est ça les enseignants complètent ça on vous aide à garantir l'éducation que vos parents vous donnent à la maison l'enseignant joue ce rôle-là de te garantir de te rappeler avec un système bien défini un système bien déterminé qui est quoi SCM instruction civique et morale on vous dit instruction civique et morale là on t'apprend on t'enseigne tout ce qui est de la citoyenneté comment un citoyen doit se comporter face à sa république c'est ce qu'on vous enseigne on t'enseigne ça maintenant si tu violes l'enseignement donné merci beaucoup pour celui qui m'a dit en poular ça veut dire coton en susuntara est-ce que c'est pas à la maison on nous apprend ça est-ce que ce n'est pas à la maison on nous apprend baba néné c'est pas à la maison engager nier c'est pas à la maison dites-moi tout ça tout ça prend à la maison mais qu'un préfet se lève pour buzz il veut juste créer buzz il prend un téléphone le plus dangereux de ce qu'il a fait je vous dis que c'est prémédité les gens là ont prémédité et humilié les enfants il prend un téléphone il s'en va en classe il prend des paires de ciseaux il s'en va dans une salle d'examen il est en train de coiffer les jeunes ils sont en train de filmer après ils balancent sur les réseaux sociaux cybercriminalité il doit être poursuivi il faut le poursuivre son limosage on ne doit pas se limiter à son limosage si Dumouya doit vraiment donner des leçons à tous ceux qui abusent du pouvoir il doit poursuivre ce préfet en justice il doit le poursuivre en justice parce que il n'est ni enseignant il n'est ni parent d'élève il n'est ni délégué il n'est ni ministre de l'enseignement ni rien on t'appelle viens lancer les épreuves toi tu viens faire la loi on dirait que tu es au camp tu penses que comme vous vous avez le courage de raser la tête des gens au camp quand quelqu'un fait seulement on prend on le rase c'est le militaire qu'on rase mais ce n'est pas l'élève qu'on rase c'est le militaire on rase parce que c'est votre coiffure et loin de là le militaire a une coiffure propre au militaire là la partie là c'est-à-dire enlevez là ce que le petit avait là la différence seulement pour lui les chevets étaient trop sinon c'est le militaire qui a sa coiffure on le dit dans l'armée mais vous allez nous fatiguer dans ce pays c'est pas bon le gars viole carrément l'article 10 de la transition la charte de la transition il viole l'article 10 et tenez-vous bien l'article 47 du code de procédure pénale de la république de Guinée ça dit interpelle le procureur de Seagring à poursuivre le préfet en justice pour avoir violé l'intégrité physique et morale de ce jeune pour avoir touché à sa dignité humaine parce que cette publication sur les réseaux sociaux est mal partie ça restera dans l'histoire si l'état ne prend pas de précautions pour aider le jeune à ce qu'on à ce qu'on supprime tout cela sur les réseaux sociaux ce n'est pas du tout bon ça restera dans sa vie ça restera gravé dans son cerveau et ses petits enfants verront ça que notre papa a été coiffé le jour de son bac humilié sur toute l'étendue de territoire par un préfet qui ne connait rien en droit qui ne connait rien dans le système éducatif c'est quoi le problème et dont la Guinée a changé ce que je vous interpelle pardon mes frères pardon si nous voulons que la Guinée change même si ce n'est pas votre problème même si ce n'est pas à vous ça a été fait mais si il y a eu déjà violation des droits si il y a eu déjà un crime qui est commis pardon interpeller les gens là dessus porter plainte contre ces personnes même si la personne ne le porte pas attirer l'attention d'un procureur attirer l'attention d'un procureur c'est ce que je peux vous demander moi je l'aurai fait et je continuerai je passerai par un écrit pour attirer l'attention du procureur de Siguering il doit il doit interpeller il doit poursuivre le préfet là en justice si on veut donner une bonne leçon il faut le poursuivre en justice s'ils ont eu le courage je pensais que le petit avait je ne sais pas était en fraude mais il n'a ni violé les interdits de l'école de l'examen vous venez le ridiculiser comme ça oui moi qui suis devant vous dites moi la vérité est-ce que c'est mes chevets qui feront de moi un wayou des termes comme ça arrogants insulter même le jeune comme ça qu'est-ce que c'est des wayou des futurs ministres des futurs il n'a pas vu le ministre qui est dans ce gouvernement avec Afro le jeune porte une coiffure identitaire à son histoire une coiffure qui représente le noir africain parce que ce qu'il portait là on appelle ça Afro monsieur le coiffeur si tu ne connais pas le petit portait une coiffure qui est appelée Afro Afro veut dire africain il est fier de porter ça tu ne connais pas et tu veux l'enlever son identité pendant que l'article lui garantit son identité cet article 10 de la charge de la transition lui garantit son identité et toi-même tu es tagué on te regarde tu es tatué sur ton corps et c'est toi qui veux donner une bonne leçon aux gens un homme tatué est devenu préfet pourquoi celui qui a la coiffure ne peut pas devenir ministre c'est toi qui es tatué là toi tu es devenu préfet pourquoi lui qui a la coiffure ne peut pas être président mais arrêtons arrêtons trop c'est trop trop c'est trop vous avez manqué vraiment vous avez touché la dignité de cette famille ses parents ses parents ont le droit de te poursuivre partout ils peuvent si tu as quoi faire maintenant prends va acheter des tondeuses va acheter tout avec des ciseaux et des peignes des tondeuses et va maintenant coiffer tu peux coiffer là-bas retourne au camp il y a des militaires à coiffer là-bas là-bas tu peux coiffer mais il faut laisser des élèves tranquilles donner la paix à nos frères et soeurs ils n'ont qu'à faire des examens tranquilles laissez-les tranquilles il faut aller coiffer au camp parce que c'est toi qui sais coiffer préfère coiffer va aller coiffer là-bas j'en ai terminé merci beaucoup c'était pour remettre les points sur les i que ce que dit l'article 10 de la transition Dumbuya Dumbuya n'a pas limosé le monsieur par hasard mais le monsieur a violé c'est-à-dire ce qu'il y a du je ne sais pas quelque chose même basique c'est ce que le monsieur a violé donc je vous lis l'article 10 de la charte de la transition dit ceci la personne humaine est sacrée toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale de son identité et de la protection de son intimité et de sa vie privée tout citoyen a droit au libre développement de sa personne dans le respect du droit d'autrui des bonnes mœurs et de l'ordre public voilà c'est ce que je peux vous dire voilà l'article qui a fait que on a limosé ce monsieur c'est l'article là que je vous ai li pour ceux qui ont la charte de la transition allez à l'article 10 de la charte de la transition